On s'entraîne aujourd'hui sur les complexes avec une question tirée du concours Tessia 2023, question 9. Ici on prend un nombre a, donc entre moins pi et pi. Et on considère le complexe 1 plus cos a moins i sin a. A quoi est-il égal ? Il y a 5 propositions. Une chose qu'on peut conseiller, c'est de tester les valeurs évidentes. Par exemple, si on prend a égale 0, donc on pose a égale 0. Mon complexe, il vaut 1 plus cos 0, donc cos 0 ça fait 1, c'est important ça, donc ça fait 2 moins i sin 0 qui vaut 0. Donc ça fait 2. Je teste. Donc ici la première, j'aurai 2 cos 0, donc ici cos 0 ça fait 1, ça fera 2 fois ei 0 et ei 0 ça fait 1, d'accord ? Des choses comme ça, il faut bien connaître. Ei 0 c'est égal à 1, donc ça veut dire que pour égal 0, le premier fonctionne. Le deuxième ici, ça fera 2 cos 0, ei 0, c'est pareil, ça fonctionne, ça fait bien 2. Par contre le cd, quand t'as égal à 0, ça fait ei 0, ça ne fait que 1. Et ici ça fera moins 1, donc on peut rayer cd. Pour le dernier, on aura 2 sin 0, donc ça fait 0. Donc vous voyez qu'on a réussi à éliminer cd. Donc maintenant on a le choix entre le a et le b. Ensuite, on peut continuer en prenant, par exemple, a égale pi sur 2. Dans ce cas-là, z, alors c'est facile, parce que cos pi sur 2 ça fait 0, si, pi sur 2 ça fait 1, z ça fait 1 moins i. Donc on a une partie réelle positive, une partie imaginaire négative. Ça veut dire qu'ici, alors a moins i on le connaît, c'est donc, ici c'est un argument qui est moins pi sur 4. Donc ici, argument de z égale moins pi sur 4. D'accord. Donc on regarde ici, eh bien, quand on regarde nos deux propositions, on aura 2 cos pi sur 4. Donc ça c'est positif. ei pi sur 4. Donc là on a un argument qui sera pi sur 4, donc ça ne va pas. Pour l'autre, on aura 2 cos pi sur 4. e moins i pi sur 4, donc c'est parfait. C'est bien la proposition, mais vous voyez, sans faire quasiment aucun calcul. Alors, comment aurait-tu-on faire si on devait démontrer ça sans avoir les propositions ? Une première façon, c'est d'utiliser, ici, vraiment les complexes. Et donc on va faire 1 plus, alors cos a moins i sinus a, qu'est-ce que c'est ça ? Eh bien, c'est le conjugué. Alors, je vais écrire comme ça, cos i sinus a. C'est donc le conjugué de ce complexe cos a plus i sinus, ce qui est ei theta. Alors, donc ça c'est 1 plus le conjugué de ei a. Quand on conjugue, eh bien, ici, il y a juste l'argument qui va changer de signe. Donc on a moins e plus e moins i a. On n'est pas encore arrivé parce que maintenant, il va falloir factoriser par une technique qui s'appelle la technique de l'angle moitié. Très importante. On factorise ici par e, i et moins a sur 2. La moitié de ce qu'il y a après le i. Ici, donc, on va retrouver par ceci. D'accord, ça va me donner quoi ? Eh bien, avec les propriétés des complexes, ça fait ei a sur 2. Parce que le produit e moins i a sur 2, ei a sur 2 fait ei 0, donc fait 1, c'est bon. Plus ici, e moins i a sur 2. Et développer, vous verrez. On retrouvera ça avec la fameuse formule ei theta fois ei, donc theta prime égale ei theta plus theta prime. Dans les parenthèses, ici, formule qu'on appelle les formules de l'air. Ici, il va vous rester, si vous écrivez ça sous forme trigonométrique, cos a sur 2 plus i sinus a sur 2 plus cos moins a sur 2 qui vaut cos a sur 2. plus sinus moins a sur 2. Et comme le sinus est impaire, il y a un moins qui sort. Il vous reste, en fait, de cette parenthèse, deux fois cos a sur 2 fois e moins i a sur 2. Vous voyez qu'on est arrivé au but. Réponse B. On peut aussi proposer une technique avec les formules trigonométriques. Les formules dites de duplication. Le sinus, donc a, il faut savoir que c'est deux fois le sinus a sur 2 fois le cos sinus a sur 2. Ensuite, le cos sinus a, c'est donc deux fois le cos sinus carré de a sur 2 moins 1. Ça veut dire qu'ici, le cos sinus carré de a sur 2 vaut cos a plus 1 sur 2. Et là, vous voyez, on a le 1 plus cos a, ça veut dire que z, je vais factoriser par 2. Ça va faire apparaître 1 plus cos a sur 2, qui est tout simplement cos carré de a sur 2 moins i sinus a sur 2. Et j'utilise les deux formules en même temps. J'obtiens deux fois cos carré a sur 2 moins i, donc sinus a sur 2 cos a sur 2. On factorise ensuite par cos a sur 2. On a donc deux cos a sur 2 fois cos a sur 2 moins i sinus a sur 2. On embraye avec cos a sur 2. Ensuite, si on veut enlever le moins qui est ici, on peut mettre un plus et rentrer un moins ici dans le a sur 2. Et on aura effectivement fait apparaître e moins i a sur 2. Voilà, cet exercice très très intéressant est terminé. A bientôt.